... Sébastien Krebs, avec votre invité politique. Vous recevez ce soir Clémentine Autain, députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Merci d'être en studio avec nous ce soir. On va parler de cette réforme des retraites qui a discuté depuis le début de la semaine à l'Assemblée, dans une ambiance un peu compliquée visiblement. Assez électrique, vous avez raison. Assez électrique. Pour que nos auditeurs se rendent bien compte de ce qui est en train de se passer à l'Assemblée, écoutez, ça s'est passé hier, passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon, qui dirige votre groupe La France Insoumise, et le président de l'Assemblée Nationale, Richard Ferrand. Merci monsieur le Président, je ne vais pas répéter les arguments du Président. Sur quel fondement vous... Le bon, monsieur le Président. Oui, vous allez le démontrer avant de l'évoquer. Non, je ferai bien comme je l'entends. Ben non, parce que quand on fait rappel au règlement, le fond d'endroit... Monsieur le Président... Ici, ce n'est pas un meeting, c'est l'Assemblée Nationale. Vous devriez vous calmer. Oh, ne vous inquiétez pas, je suis très calme. Oui, ben c'est pas l'impression que tu donnes. Le président Chassène qui a exposé, lui, clairement sa requête. Voilà, l'ambiance à l'Assemblée Nationale, ça vous fait sourire Clémentine Autain, on peut en sourire, mais là c'est du théâtre, c'est la comédie à l'artiste, c'est plus du tout un débat parlementaire. Ce n'est pas tout à fait le passage qui éclaire peut-être le mieux l'ambiance générale, si ce n'est... C'est un passage, ça fait partie de ces moments qui ont eu lieu ces dernières heures. Mais je dis que ce n'est pas toute la journée comme ça, c'est-à-dire qu'on en arrive à ce moment-là, parce qu'il y a eu plusieurs interruptions de séance, des rappels aux règlements répétés, et que le président de l'Assemblée Nationale a choisi à un moment donné de changer les règles du jeu en cours de route. C'est-à-dire que c'est un peu technique, mais il y avait toute une série d'amendements que nous aurions dû pouvoir déposer, qu'il décide, à un moment donné, de nous refuser. Et d'ailleurs, il est revenu sur sa décision. Ce sont des amendements, par exemple, où vous dites, on enlève universel à tel endroit, on le remplace par tel mot, et il dit que tous les amendements qui sont de même nature, pour l'ensemble du texte, doivent être sortis. Mais ça ne marchait que pour une partie qui touchait le groupe communiste. Ça a l'air très technique comme ça, mais en réalité, ce qui se joue... Parce qu'il peut supprimer des amendements qui sont identiques, c'est ça ? Oui, mais ils ne sont pas réellement identiques. Au sens où ils concernent des endroits différents du texte. Donc même si vous lisez la même phrase, si ça ne concerne pas la même partie du texte, l'argumentation qui va avec sera de nature tout à fait différente. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'hier, l'article 1er de la loi n'avait toujours pas commencé à être examiné à cause des rappels aux règlements successifs, des suspensions de séances. Est-ce que c'est à la hauteur de ce que les Français attendent ? Ce qui n'est absolument pas à la hauteur, c'est d'avoir choisi une procédure accélérée. Et c'est le gouvernement qui a fait le choix de passer en force alors que 67% des Français sont opposés à ce projet de réforme, de mise en pièce de notre système de retraite. Et que nous avons dans le pays une colère sociale qui est d'une très grande ampleur puisque la mobilisation est de longue durée et qu'elle concerne des secteurs très épars. Vous avez vu que ça a commencé par les cheminots, les agents de la RATP. ensuite, c'est allé aux avocats, aux rats de l'opéra, aux égoutiers. Aujourd'hui, il n'y avait plus grand monde dans la rue. Certes, mais vous croyez que les gens qui ne peuvent pas faire la grève pendant des jours et des jours, parce que ça coûte de faire la grève sur la feuille de paye, vous pensez qu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils sont d'accord avec le gouvernement ? Évidemment non. Ils restent en colère. Ils restent en colère. Et donc, c'est pourquoi je parle d'un passage en force du gouvernement. Est-ce qu'il faut ces 41 000 amendements pour représenter cette frange de la population qui n'est pas d'accord avec cette réforme ? Est-ce qu'il faut 41 000 amendements ? Et comment un débat peut être constructif dans ce contexte ? Mais nous ne cherchons pas à être constructifs vis-à-vis de ce projet de loi. Notre idée n'est pas d'amender ce projet de loi. Nous demandons le retrait de ce texte. Comprenez ce que nous faisons. Ce que nous voulons, c'est ne pas faciliter la tâche du gouvernement et en effet, argumenter pied à pied, contester alinéa par alinéa parce que nous sommes en désaccord avec l'urgence qui prévaut aujourd'hui et c'est le choix du gouvernement et de la Macronie et en désaccord complet avec le texte de A à Z. Donc, nous ne cherchons pas à voir s'il n'y a pas un petit endroit où on pourrait améliorer. Nous le rejetons en bloc, comme la majorité des Français. Et en effet, c'est une bataille parlementaire avec des droits qui nous sont... Ce n'est plus un débat sur le texte ? Mais bien sûr que c'est un débat sur lequel... C'est pourquoi je vous dis que vous n'avez pas forcément passé le passage le plus éclairant. J'ai passé 70 heures en commission spéciale. J'ai soulevé des lièvres avec mes collègues. Vous le savez ça. Sur par exemple le calcul du point. Est-ce que vous savez comment on va calculer le point ? Comment on va passer de la valeur d'acquisition à la valeur finale ? C'est-à-dire ce qui va être sur votre pension. Il y a un système d'ajustement paramétrique. Vous avez une idée de comment il va être calculé ce point ? Je vous assure que nous avons passé beaucoup d'heures à le discuter avec le gouvernement et que nous n'avons pas obtenu de réponse satisfaisante. Et si vous nous écoutez des heures et des heures en hémicycle comme en commission, vous verrez que ce que nous contestons c'est le cœur de la réforme. C'est ce régime à points qui va conduire à ce que nous travaillons plus longtemps avec des retraites qui vont être plus basses. Donc il faut 41 000 amendements pour soulever ces points-là ? Non. Qui peuvent paraître légitimes ? Ne faites pas comme si vous ne compreniez pas. Ne faites pas comme si vous ne compreniez pas. Ce que nous voulons, je vous le redis, c'est être en écho avec la colère sociale. On n'est pas dans un débat habituel. On est dans un passage en force. On est face à un gouvernement qui n'entend pas le rejet des Français et qui veut, dans l'urgence, dans son calendrier, qui est lié au calendrier municipal, et je ne vois pas pourquoi le débat parlementaire serait contraint parce qu'il y a des élections et que M. Macron a décidé qu'il fallait que cette loi passe avant alors qu'il n'y a aucune urgence à réformer notre système de retraite. Les comptes ne sont pas du tout en faillite à court terme. Il n'y a pas de problème de déficit à court terme pour notre régime de retraite. Donc pourquoi une telle urgence ? Pourquoi un tel entêtement ? Il n'y a pas besoin de remettre le système à l'équilibre. Si, mais il y est. Excusez-moi, quel est le problème ? Il est de combien le déficit ? Je vous écoute. Il n'y a pas besoin de remettre 12 milliards. On parle de 12 milliards qui manquent dans les caisses. Là, tout de suite, c'est 5 milliards. Vous savez combien l'État doit pour non-compensation des exonérations fiscales ? Est-ce que vous savez quel est le manque à gagner pour les caisses de retraite ? C'est 5 milliards. Donc si l'État tenait parole et compensait les exonérations fiscales qu'il a organisées avec les entreprises, il y aurait zéro problème. Il n'y a pas de problème de déficit. C'est faux. Donc il n'y a pas d'urgence aujourd'hui. Donc il n'y a pas besoin de cette conférence de financement qui a démarré ces travaux ? La conférence de financement, elle porte sur un point qui est justement comment on fait pour passer du système actuel au système suivant. Voilà, c'est ça le sujet. Alors effectivement, comme en plus, il commence avec cette réforme, le gouvernement, en faisant des trous, par exemple quand vous enlevez du système de retraite toutes les personnes qui touchent plus de 10 000 euros par mois, vous avez un manque à gagner annuel de 4 milliards d'euros. Ça, ça fait un trou. Et c'est le gouvernement qui le fait, le trou. Donc je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas d'urgence à réformer, que la réforme voulue par le gouvernement est une espèce de réponse à l'obsession de la règle d'or. Et cette obsession de la règle d'or amène le gouvernement à une immense régression sociale. Et donc notre méthode, je voudrais juste que vous la compreniez, c'est une méthode qui vise en effet à ne pas faire comme si nous étions dans un débat normal et d'une bataille qui est pied à pied dans l'hémicycle en écho avec la colère du pays. Voilà ce que nous faisons. Quel est l'objectif ? Qu'est-ce que vous cherchez ? À mettre le gouvernement au pied du mur ? Le retrait. Soit le retrait, soit le 49-3 en gros. C'est ça l'issue ? Non, nous ne sommes pas pour le 49-3, nous allons proposer une autre solution qui est le référendum. Si le gouvernement est si sûr de son affaire, c'est-à-dire qu'il a l'assentiment des Français, qu'il a la légitimité, comme nous le répètent les marcheurs du matin au soir, alors pourquoi ne fait-il pas un référendum ? Il aurait une victoire facile ? Pourquoi il ne le fait pas ? C'est parce qu'il sait que les Français ne veulent pas de cette réforme. Alors c'est un coup de force. Jean-Luc Mélenchon accuse le gouvernement de préparer l'utilisation du 49-3. Donc il le dit. Et le gouvernement ne l'écarte pas. Ça devient un scénario plausible. Mais Jean-Luc Mélenchon a tout à fait raison sur ce point. Mais c'est vous qui bloquez les travaux, donc ce sera peut-être à cause de vous à la fin, s'il y a un 49-3. Ce n'est pas nous qui bloquons les travaux, c'est le gouvernement qui fait le choix d'une procédure d'urgence. Vous savez que nous ne sommes pas allés au bout des 65 articles en commission spéciale, parce que nous n'avions que 10 jours pour étudier ce texte, ce qui est de toute façon, quel que soit le nombre d'amendements, mission impossible. Et que par ailleurs, il y a eu des textes dans l'histoire de notre pays avec bien plus d'amendements. Vous savez que pour EDF, c'était 130 000 amendements. Donc on n'est même pas dans une logique d'obstruction basique, c'est-à-dire l'obstruction qui fait que on prendrait la parole n'importe comment, sans argumenter, vous savez, avec... On argumente. C'est pour ça que je vous disais, écoutez-nous, au long cours, nous argumentons sur tous les points. Je vous ai parlé du coefficient d'ajustement. On y va. On pourrait parler de ce qu'ils ont décidé de faire pour les indépendants. Évidemment, ces derniers jours, en voyant les débats dans l'hémicycle, il y avait beaucoup d'arguments. Mais parce que pour démarrer... Alors, vous n'avez pas tout écouté, c'est peut-être ce qui est sorti. Je vous confirme. Voilà. Non, non, c'est ce qui est sorti. C'est une part qui a concerné le début du débat et qui est tout à fait normale, puisque le président a décidé de changer les règles du jeu. Vous croyez qu'on va se laisser marcher sur les pieds ? Et qui a pris plusieurs jours avant d'entamer, avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais parce que nous avons demandé une conférence des présidents pour régler le problème et que le président Ferrand l'a refusé. S'il l'avait accepté, il n'y aurait pas eu deux jours de bazar. Donc, s'il prend du temps et laisse le bazar s'installer, c'est peut-être le gouvernement qui prépare le 49-3 et qui espère que les Français comprendraient que c'est à cause de notre méthode que le gouvernement en arrive au 49-3. Enfin, ça, c'est un compte pour enfants, monsieur. Je voudrais juste qu'on revienne en quelques secondes sur une séquence pour terminer, Clémentine Autain. Je voudrais juste qu'on revienne sur une scène qui a choqué certains parlementaires. On vous a vu danser devant l'Assemblée sur une chanson, une parodie de chansons tous contre Macron. Cette scène a choqué. Certains estiment que ce n'est pas digne de députés d'aller danser comme ça dans une manifestation. Oui, moi, je pense que c'est digne des députés d'exprimer sa contestation en chantant, en dansant. Avec un groupe qui a lynché une marionnette à l'effigie d'Emmanuel Macron du président de la République. Soyez un peu sérieux. Je pense qu'on peut, non, mais je pense qu'on peut aujourd'hui dans notre pays dans un cadre démocratique exprimé avec joie, chant et parodie, puisqu'il s'agit de parodie. Et donc, il faut mettre une marionnette à l'effigie du président de la République. Vous avez vu, ce sont des femmes avec des gants MAPA, qui chantent à cause de Macron. Non, mais les symboles sont importants. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous plaisantez, là, quand même. Vous trouvez ça violent, sérieusement ? Je pense que c'est d'une façon au contraire joyeuse et ironique de le faire. Et la façon dont Meillère Habib député de l'UDI nous a traités en nous qualifiant sur Twitter, et ce, c'est pas autre chose, sur Twitter et dans l'hémicycle de Petite Cône, vous voyez le niveau d'insulte et de sexisme. Vous auriez pu m'interroger là-dessus et trouver que c'est ça qui est assez déplorable et non pas le fait que des députés... Ça l'est par ailleurs, mais on peut se poser la question de manifester et de chanter avec des manifestantes... Alors, si vous contestez le fait que des députés manifestent, je pense que là, on est vraiment dans un problème parce que c'est une tradition démocratique normale. Si vous contestez que nous dansions et nous chantions... En mettant des coups de poing sur une marionnette à l'infigie du président de la République. Pas vous, ce groupe-là. Oui, le groupe, mais c'est pas des coups... C'est une marionnette, c'est une parodie. On n'a pas le droit d'avoir de l'humour dans notre pays ? Vous allez pénaliser l'humour ? Et je crois qu'on devrait au contraire sonorer que ces femmes aient mis à l'honneur la question... Enfin, en tout cas, interrogeant le gouvernement qui répète sur tous les tons que nous serions les grandes gagnantes alors que nous sommes les grandes perdantes. Et ces chansons, elles tournent sur les réseaux sociaux et elles mettent beaucoup de joie dans cette colère légitime vis-à-vis du gouvernement qui détricote nos retraites pour abaisser le niveau des pensions et nous faire travailler plus longtemps. C'est ça le cœur du sujet. C'est ça le cœur du sujet. Merci Clémentine Autain d'être venue ce soir députer la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci, bonne soirée.